Alors mes chers lecteurs, c'est quoi un bon score au TajMaj ? C'est une vraie question parce que naturellement il n'y a aucune statistique de la part de la FNJ, ce qui est très regrettable et c'est pas faux de leur demander d'éditer des statistiques sur les scores obtenus par les élèves selon les filières, selon les H, selon le sexe, selon les écoles qui sont intégrées. Donc moi je vais vous donner en fait ce que je sais de la prépa Orlum que je dirige depuis maintenant 10 ans. Je vais vous dire un peu quels sont les scores qui marchent, ce qui marche moins et selon les filières. Alors je vais prendre le cas notamment des admissions parallèles, c'est-à-dire ces admissions en fait à Bac plus 3, Bac plus 4 et plus, pour ceux qui veulent rentrer par exemple à HEC, à l'ESSEC, à Grenoble, à Schéma, à Neoma ou ailleurs. Autrement dit, donc ceux qui veulent rejoindre une grande école après un BTS, un DUT, enfin plutôt après une licence en fait, c'est pour le tâche-mage, après une licence ou un master. Alors, dans ce cadre-là, il faut savoir qu'il faut distinguer en fait deux cas. Le premier cas, c'est le cas en fait des écoles que vous présentez en fait avec un dossier de candidature. Autrement dit, des écoles aujourd'hui comme HEC, comme l'ESSEC, comme l'ESCP, comme Schéma, demandent un tâche-mage en plus d'un dossier académique et très souvent en plus d'un TOEIC. Donc dans ce cas-là, généralement, votre score tâche-mage compte pour beaucoup. Il pèse lourd dans votre dossier de candidature. Donc là, on dit généralement d'expérience, c'est ce qu'on voit à la prépa, qu'en dessous de 350 au tâche-mage, vous n'avez pas vraiment les meilleures chances d'y arriver. C'est-à-dire qu'à dossier égal, dès qu'on va être sur un score à 360 d'un côté et à 320 de l'autre, vraiment celui qui a 360 réussit mieux, c'est-à-dire est admissible plus souvent que celui qui n'a que 320. Donc il y a une barre symbolique aujourd'hui chez les écoles de 350 au tâche-mage qui fait qu'au-dessus, on a affaire à des bons candidats. En dessous, c'est plutôt moyen. Donc en admission parallèle, j'ai presque envie de vous dire que dès lors que vous dépassez le score de 350 et que vous avez 370, 380, on va dire que le job, il est fait. C'est bien, ça pourrait toujours être mieux. Naturellement, j'espère que vous viserez tous 450, 500 même au tâche-mage. Ce n'est pas ce qui manque, les scores comme ça. Il y en a plusieurs chaque année au tâche-mage. Ceci étant dit, si vous avez déjà 350, 360, 380, vous pouvez vous estimer heureux et vous dire que votre dossier tient la route et que s'il ne passe pas, ce n'est pas à cause du tâche-mage. S'il ne passe pas, c'est à cause de mauvaises notes que vous avez eu à la fac, et c'est à cause du fait que vous n'avez aucune expérience pro ou juste que les questions auxquelles vous avez répondu dans le cadre de votre dossier ont été mal rédigées. Enfin, les réponses que vous avez apportées ont été mal rédigées. Donc retenez bien ça, au-dessus de 350, vous avez quand même déjà de quoi défendre votre dossier. Naturellement, après c'est un concours. Je ne peux que vous engager à avoir 380, 400 et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre et c'est pour ça que nos élèves sont contents. C'est parce que le but, à un moment donné, c'est de dépasser les 400. C'est quand même le but ultime, on est là pour ça. Mais retenez encore une fois que déjà, au-dessus de 350, vous êtes dans les clous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est en dessous ? 340, 330, 320. Déjà, on repasse une deuxième fois. Et si on passe une deuxième fois et qu'on a encore 320 ou 330 ? Écoutez, vous avez intérêt à avoir un bon dossier parce que sinon, ça va être dur. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501